Sous-titrage Société Radio-Canada En adoration Et nous t'invitons à nous parler Donne-nous un esprit de révélation Avec un esprit de sagesse Dans toute la connaissance de Christ Dans le nom de Jésus, nous te donnons toute la place ce matin Amen Merci beaucoup au groupe de l'ange ce matin, c'était vraiment fort David, de retour à la patrie Sabrina, merci Julien, c'était top Je sais que c'est pas évident de chanter tout seul Donc franchement, est-ce qu'on peut les applaudir ? Comme j'ai dit ce matin, ça se voit qu'on est au mois d'août C'est un honneur vraiment de partager la parole de Dieu ce matin Et le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour aujourd'hui C'est « Bâtiras-tu ma maison ? » Alors je pense que vous avez déjà entendu Peut-être dans les messages de David ces derniers mois Qu'on est en plein projet de construction Et ça fait longtemps qu'on est dessus Ça a commencé en 2019 On avait ce rêve Un an plus tard Mais en 2019, on n'avait pas la capacité pour faire un emprunt bancaire Donc un an plus tard Grâce au contrat que David a pu avoir Et un petit peu la situation professionnelle On a réussi à rembourser quelques prêts étudiants qu'on avait Donc une fois le taux d'endettement Voilà, plus faisable En 2021, on s'est lancé avec un constructeur Voilà, on a vraiment commencé ce projet de construction Et donc début 2022 On est à deux doigts de creuser les fondations Et le constructeur fait faillite Un grand groupe où il y avait plusieurs constructeurs Bref, là on se retrouve sans rien Et on doit tout reprendre à zéro Donc on reprend tout à zéro Et aujourd'hui, donc août 2023 Les fondations sont enfin creusées Et normalement on devrait être livrés d'ici mars 2024 environ Ou plus tôt si Dieu nous l'accorde Donc 2019 jusqu'à 2023 Ça fait presque 4 ans Plus de 4 ans Jusqu'à 2024, donc 5 ans pour avoir la maison Ça nous a vachement éprouvé Notre patience, notre foi, notre persévérance Donc pourquoi est-ce que je raconte tout ça ? C'est que construire une maison, ça prend du temps Ça prend des ressources Mais il faut aussi des bâtisseurs Pour bâtir la maison N'est-ce pas ? Sans le constructeur qui avait fait faillite Bah en fait, on ne pouvait pas construire sa maison Donc c'est une réalité dans le monde physique Mais c'est aussi une réalité dans le monde spirituel Et vous savez quoi ? Dieu te veut toi pour bâtir sa maison On dit « Au revoir aux enfants ! » Ah oui, désolé, on ne vous a pas libéré Sorry, we forgot you Voilà Merci les enfants Merci aux moniteurs On peut les applaudir ? Donc je vais refaire ma phrase d'accroche Parce que du coup, tout le monde a regardé les enfants Mais je ne sais pas si tout le monde a écouté Dieu te veut toi pour bâtir sa maison Alors j'entends tes pensées Tu dis « Ouais, mais ça c'est pour les pasteurs » C'est les pasteurs qui bâtissent la maison de Dieu Ou à la limite les enfants de pasteurs C'est pas pour moi ça Bah vous savez quoi ? Moi aussi, pendant un temps, j'ai cru ça Mais j'ai creusé dans la parole de Dieu Et j'ai découvert autrement Donc on va regarder ça ensemble Je pense que c'était il y a peut-être un an, un an et demi Dans le monde chrétien, de la louange Particulièrement dans le monde anglophone On entendait beaucoup de leaders de louange Parler de ce qu'on appelle l'appel lévitique Donc l'appel des lévites Et donc c'est un petit peu une notion De revenir, pour les louangeurs De revenir à ce que la Bible dit Sur notre rôle en tant que louangeurs Et spécifiquement dans l'Ancien Testament Et sur le rôle des lévites Et en fait, moi, pendant un temps J'ai cru que l'appel lévitique C'était un appel spécial Qui était réservé à certains louangeurs Qui étaient vraiment engagés, consacrés Dotés d'une responsabilité particulière Qui était accompagnée d'une onction peut-être particulière Mais qui était lourde quoi C'était vraiment un engagement assez conséquent Et qui n'était pas forcément pour tout le monde Mais quand j'ai vraiment creusé dans la parole de Dieu J'ai découvert qu'en fait, c'était beaucoup plus que ça Donc, regardons déjà dans un premier temps Qu'est-ce que c'est un lévite La première mention spécifique de ce rôle C'est avec Aaron Qui était le premier haut sacrificateur À l'époque du tabernacle Et en fait, le livre des Lévitiques Traite des descendants d'Aaron Donc, vous l'aurez compris Les Lévites En fait, c'est la tribu de Lévi Donc, Lévi, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai cherché un petit peu Bah, ok, qu'est-ce que c'est un lévite Donc, le nom Lévi signifie attachement Qui vient du mot hébreu lava Qui signifie être joint Mais aussi s'occuper de Donc, Aaron était le bras droit de Moïse Il l'a accompagné devant Pharaon Dieu disait à Moïse De dire à Aaron De faire quelque chose Et il le sait Aaron et ses fils Étaient désignés par Dieu Ils étaient oints et consacrés Pour le service dans le tabernacle Et donc, dans l'Ancienne Alliance Dans l'Ancien Testament On voit que Dieu avait choisi Une tribu spécifique La tribu de Lévi Qu'il avait consacrée à son service Et les Lévites avaient Plusieurs responsabilités On le voit dans un chronique Chapitre 9 On va parler du passage Entre versets 22 jusqu'à 32 environ 33 On ne va pas forcément le lire en entier Mais en gros, dans ce passage On voit qu'il y a des Lévites Qui étaient gardiens des portes Du tabernacle Qui étaient des postes de confiance Qui gardaient l'entrée À la demeure du Seigneur Un peu plus loin On voit aussi Qu'il y avait des gardiens Qui étaient confiés La responsabilité Pour les pièces Et les trésors De la maison de Dieu Et un peu plus loin On voit que certains Étaient musiciens Et d'autres chanteurs Choristes Donc je me dis Ah en fait Pas tous les Lévites N'étaient finalement louangeurs Il y en avait plein Qui avaient d'autres responsabilités Mais dans tous les cas Dans l'Ancien Testament Les Lévites Dans le rôle Avait des responsabilités spécifiques Qui demandaient Une vraie consécration Et on le voit De façon Très marquante Donc lisons Exode Chapitre 30 Verset 20 Exode 30 Verset 20 Je vais le lire en français English speakers Please follow along In your Bibles Avant d'entrer dans la tente De la rencontre Ils se passeront à l'eau Ainsi Ils ne mourront pas De même Lorsqu'ils viendront faire Leur service à l'hôtel Pour brûler un sacrifice Consumé par le feu Pour l'éternel Ils se laveront Les mains et les pieds Et ils ne mourront pas On va rester ici Un petit instant Imaginez-vous aujourd'hui Si à l'entrée du pâtiment On avait des bassines d'eau Du savon Du gel hydroalcoolique peut-être Et on devait se laver Les mains et les pieds Pour ne pas mourir Quand on entrait Dans le sanctuaire Je ne sais pas pour vous Mais moi ça me donne des frissons Je me demande si aujourd'hui On considère la présence de Dieu De la même manière Je me demande si aujourd'hui On considère la présence de Dieu De la même manière Est-ce que vraiment Quand on se présente Devant le Seigneur Pour l'adorer Est-ce qu'on vient Avec ce même sentiment De révérence De crainte De l'éternel Une crainte saine Pure Mais qui dit Devant un Dieu si saint Mais je ne peux pas Rester tel que je suis Oui je sais C'est l'ancien testament Mais il y a un principe Derrière Qui reste le même Les provisions de l'alliance Ont changé Mais Dieu n'a pas changé Dieu est aussi saint Aujourd'hui Qu'il l'était avant Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Donc un peu plus loin Dans ce livre On lit que le peuple d'Israël Va récupérer L'arche de l'alliance Qui avait été capturé Par des ennemis Et ici encore On voit Vraiment ce principe De la crainte de Dieu Dans 1 Chronique chapitre 13 Les Lévites Devaient se purifier Avant de porter l'arche Et donc dans cette histoire Donc voilà Vous pouvez imaginer Donc il y a 4 Lévites Qui portent l'arche de l'alliance Sur l'épaule Comme ça Et les restes de l'armée D'Israël Les accompagnent Et d'un seul coup Il y a peut-être Un petit caillou Je ne sais plus quoi Sur la route Qui les fait tribucher Et donc un des soldats De l'armée D'une bonne attention D'un bon cœur L'arche va tomber Il s'est approché Pour stabiliser l'arche Pour l'empêcher de tomber Et là Dieu le récompense Merci Fiston Non en fait pas trop Dieu le frappe mort Plus tard le roi David Il confirme que seuls Les Lévites Pourront porter L'arche de l'alliance Dans un chronique Chapitre 15 Verset 2 On va le lire ensemble Un chronique chapitre 15 Verset 2 Ensuite David a dit Personne que les Lévites Ne pourront porter L'arche de l'alliance Parce que c'est le Seigneur Qui les a choisis Pour porter l'arche De l'alliance L'arche du Seigneur Et de charate Pour toujours Je ne sais pas si ça va s'afficher On va regarder exactement Ce que ça signifie Mais globalement On voit donc que Les Lévites Étaient choisis par Dieu Dans l'Ancien Testament Pour son service Qui demandaient Une vraie consécration Mais vous savez quoi Dans la nouvelle alliance L'alliance en Jésus Ça nous concerne tous Gloire à Dieu C'est super n'est-ce pas ? Le Seigneur ne réserve pas Juste une partie De ses enfants Pour le service Dans sa maison Mais ça nous concerne tous On peut On va dire Donner une autre version De ce verset Qu'on vient de lire En disant Le Seigneur t'a choisi Pour porter sa présence Parce que l'arche de l'alliance On peut dire Que ça représente La parole de Dieu Et la présence de Dieu Donc tu as choisi Pour porter sa parole Sa présence Et le charat à jamais Qu'est-ce que charat veut dire ? On va le regarder Qu'est-ce que charat veut dire ? Alors J'ai voulu creuser un petit peu Donc en fait Le mot charat en hébreu En anglais Se traduit par To minister Ce qui veut dire Donc il n'y a pas de verbe équivalent En français Mais ça veut dire en gros Exercer un ministère So charat Means to minister Mais quand on regarde L'origine en hébreu Ça veut aussi dire Servir Ce mot est utilisé Pour aussi désigner Les mots Assister Intendant Servant Serviteur Prendre soin d'eux Donc le ministère En fait Veut dire Servir Donc on pense Que le ministère Je pense qu'aujourd'hui Dans le monde chrétien Malheureusement On considère le ministère Parfois comme un privilège Oui certes C'est un privilège De servir un seigneur Ok Yes Mais on voit ça Un peu comme Ok C'est les VIP Le pasteur Les apôtres Ça c'est les ministères Ceux qui font le ministère C'est Voilà On a un petit peu Une vision peut-être Élitiste Malheureusement Dans certaines églises Bon merci Seigneur Pas dans cette église On est d'accord Mais en fait Ceux qui exercent Un ministère Sont en réalité Sont en réalité Des serviteurs La première fois Qu'on voit le mot charat Dans la Bible Donc le principe de l'herméneutique Pour ceux qui connaissent On regarde la première mention du mot Et si vous ne savez pas de quoi je parle And if you don't know what I am talking about Pasteur Robert relance son webinaire cette année Les clés de la révélation Pasteur Robert will show his webinar again this year En anglais In English Donc vous allez pratiquer votre anglais So you can practice Sur le site Erkabaxter.com You can register on the site Erkabaxter.com La page de pub est finie Donc première mention du mot Genèse chapitre 39 verset 4 So first mention of the word Genesis Chapter 39 Verse 4 On ne va pas le lire Mais Donc il s'agissait de Joseph Qui est devenu Qui a pris la main sur La maison du pharaon Du roi d'Egypte de l'époque Et toutes les affaires Donc ce que je trouve intéressant ici C'est que la première fois Qu'on parle du mot service C'était un homme Vis-à-vis d'un autre homme Et pas forcément servir le seigneur Je trouve ça intéressant Les autres exemples qu'on voit À travers le Nouveau Testament Avec ce mot Exercer un ministère Ou servir C'est avec Josué Et Moïse Josué était En quelque sorte Le serviteur de Moïse Et on voit aussi L'application de ce mot Chez Aaron Et Aaron C'était quoi Le premier Lévite ? Vous voyez la connexion ? Donc Dans l'Ancien Testament En gros Ce mot est utilisé Pour désigner le service Dans la maison de Dieu Mais l'étude ne s'arrête pas là On va regarder aussi Le Nouveau Testament Mais l'étude ne s'arrête pas là On va regarder aussi Dans le Nouveau Testament Donc je voulais Creuser un petit peu Quel est le mot Qui désigne le service Ou le ministère Dans le Nouveau Testament Le mot dans le Nouveau Testament Qui signifie Ministère Ou service C'est le mot Grec Diakoneo Et la première fois Qu'on voit ce mot Mentionné dans la Bible C'est dans Matthieu chapitre 4 Quand les anges Sont venus Pour Diakoneo Envers Jésus Donc Diakoneo Veut dire Être serviteur Intendant Servir Comme on a vu Tout à l'heure Avec le mot charat Administrer Remplir une fonction De ministre Donc encore une fois Ministère Mais aussi Attendre à une table Offrir de la nourriture Et des boissons Servir En répondant Aux besoins Et globalement Servir Les intérêts Des autres Ah donc en fait Quand je sers Dans l'église Mais moi je pensais Que je servais Les pasteurs Parce que les pasteurs Ils ont besoin De monde Donc bon Je suis en train De servir Les pasteurs Et bien vous savez quoi Quand vous servez Dans l'église Vous ne servez pas Que les pasteurs Et j'ai envie D'aller plus loin En disant Ce n'est pas seulement Servir Dieu Quand vous servez Dans l'église locale Vous servez Vos frères et sœurs Vous servez Vos frères et sœurs C'est pas merveilleux ça ? C'est pas merveilleux ça ? Ok dans tout ça Pourquoi est-ce que On peut dire aujourd'hui Que servir Dans l'église Ça concerne tout le monde Ok dans l'Ancien Testament C'était les Lévites Ok dans le Tabernacle Bon là Tu me dis C'est les anges Envers Jésus Ok ça c'est normal Ils sont faits pour ça ? Mais en quoi ça me concerne ? On va regarder ça tout de suite Dans Matthieu chapitre 20 Verset 28 Matthieu 20, 28 C'est ainsi que le Fils de l'Homme Est venu Non pour être servi Diakoneo Mais pour servir Et donner sa vie Comme la rançon de plusieurs C'est ainsi que le Fils de l'Homme Est venu Pour servir Donc pourquoi est-ce que Le service ça me concerne ? Parce que si tu es Un enfant de Dieu Tu veux forcément Ressembler à Jésus N'est-ce pas ? Qui ici veut être comme Jésus ? Qui ici veut être comme Jésus ? Ah seulement ? D'accord Je vais refaire la question Si vous êtes un petit peu fatigué C'est le mois d'août C'est bon Laisse-nous tranquille Mes bras sont en vacances Est-ce que vous voulez être comme Jésus ? Voilà on est d'accord On va vous à la maison On vous voit Je vais arrêter Jésus Le Fils de Dieu Le Fils de l'Homme Est venu sur terre Il a délaissé Son privilège Sa gloire Son rang Il a volontairement détourné Sa position céleste Pour s'abaisser Un statut d'homme sur la terre Né dans une étable A côté de vaches Et d'ânes Et tout ce qu'on veut Toutes les odeurs Que ça représente Il a vécu 33 ans sur la terre Avec tous les mêmes défis Que les humains ont eus Il a eu seulement 3 ans De ministère Où il a élevé des disciples Dont l'un d'eux l'a trahi Il a choisi de porter sa croix Il a été fouetté, abattu Craché dessus Il est mort à la croix Pour te servir Il est venu pour nous servir Mais Seigneur, enfin Pourquoi ? Par amour Seulement par amour Il est venu pour te servir Et si on veut être comme Jésus On sait maintenant ce que ça signifie C'est d'être aussi serviteur Serviteur pour les uns les autres Jésus n'est pas venu pour être servi Mais pour servir et donner sa vie Comme la rançon de plusieurs Il n'est pas venu sur terre Pour servir Dieu Enfin, en quelque sorte Oui, il a obéi à Dieu le Père Mais il est venu pour servir le monde En offrant sa vie Et si on a besoin de notre confirmation Que le service c'est aussi pour tous les chrétiens On peut lire 1 Pierre 4 verset 10 Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu Que chacun de vous Mette au service Diakoneo Des autres Le don qu'il a reçu 1 Pierre 4 verset 10 Que chacun de vous Mette au service Des autres Le don qu'il a reçu Bon, ok Rihanna Tu me dis Je dois servir D'accord Mais qu'est-ce que j'y gagne dans tout ça ? Ok Rihanna Cool I have to serve But what's in it for me ? Oui, je sais On est tellement spirituel Mais tout ce qui m'importe C'est d'être comme Jésus N'est-ce pas ? Yes, I know We are so spiritual C'est l'état de votre cœur And all you want Is to be like Jesus Bien évidemment I hope this is what you want It's the same for me as well Dieu dans sa bonté Dans sa générosité But God in his goodness Alors même que ça suffirait Juste de nous dire De servir et point barre It would be enough For us just to serve Bah non Il nous offre aussi Une récompense But he also On top of that He gives us a reward Dans Jean Chapitre 12 Verset 26 In John chapter 12 Verset 26 On lit Si quelqu'un me sert Qu'il me suive Et là où je suis Là aussi Sera mon serviteur Si quelqu'un me sert Le Père L'honora Quel cadeau Le Seigneur va nous honorer Quand on le sert On lit un peu plus loin Dans 1 Timothée chapitre 3 Verset 13 In 1 Timothée chapitre 3 Verset 13 1 Timothée 3 Verset 13 Car ceux qui remplissent convenablement Leur ministère Ou leur service Diakoneo C'est le même mot S'acquiert un rang Honorable Et une grande assurance Dans la foi En Jésus Christ Donc si on décortique L'origine De tous les mots Envoyés dans ce verset On peut dire On pourrait dire Que ceux qui servent De façon admirable Avec honneur Dans l'excellence Obtiennent une position Admirable Honorable Une position de dignité Et une saine influence Dans l'Église Et une confiance intrépide Un courage joyeux Une hardiesse Dans la foi en Jésus Christ Ça vous intéresse tout ça ? Qui voudrait tout ça ? Ça a l'air plutôt pas mal Donc si tu sers Avec honneur Ou avec une pureté De cœur Et de vie Tu recevras Honneur et confiance Merci Seigneur Et je veux m'adresser À toutes les personnes Qui servent Déjà dans l'Église Qui servent depuis longtemps Et qui servent Très fréquemment Vous êtes quelques-uns Dans la salle La plupart sont Dans la petite pièce Derrière Peu importe Là où vous êtes investi Le Seigneur veut te rappeler Aujourd'hui Qu'il voit ton service Il voit ton service Il voit Tous les sacrifices Que tu fais pour son service Il voit Les heures de sommeil Que tu perds En te levant tout Le dimanche matin Pour venir ici à 8h Il voit Les heures de répétition Par exemple Pour les louangeurs Que vous faites dans la semaine Les journées de travail Les RTT Que vous prenez spécifiquement Pour venir faire des installations Dans la salle Les heures et les heures D'études Dans la parole Dans la prière Dans l'intercession Dieu voit ton service Et il va t'honorer Et il est honoré Par tout ton service Tout ton investissement J'ai eu un déjeuner Avec un grand homme de Dieu Cette semaine Et on échangeait un petit peu Sur ce que j'allais apporter Ce matin Et il m'a posé Une question Très intéressante Et peut-être C'est aussi une question Que tu te poses Pendant ce message Tu vas me dire Oui mais le service Ce n'est pas biblique Bah oui Parce que Marthe Elle a été corrigée Par Jésus Elle est en train de servir Et Jésus lui a dit Ah non non Tu ne fais pas ça Pour ceux qui connaissent L'histoire de Marie et Marthe Marie et Marthe On accueilli Jésus Et les disciples Chez elles Et Jésus était en train Comme toujours D'enseigner ses disciples Marthe était très occupée À préparer le repas Faire la vestelle Tout ça Et Marthe Elle était très occupée Parce qu'elle était C'était cuisiner C'était cuisiner C'était cuisiner C'était cuisiner Et Marie Sa soeur Était au pied de Jésus En train de l'écouter Et Marie Elle était à Jésus C'était à Jésus C'était à Jésus C'était à Jésus Donc Marthe Elle est en plein Dans ses affaires Et Marthe est très occupée Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle me lâche Elle est en train De faire Écouter le maître Ok mais Moi derrière Je suis seule En train de faire tout ça Et elle est probablement Oh ma soeur Est écouter le maître Mais je fais tout autre Donc Marthe Révoltée Et frustrée Et irritée Va voir Jésus Donc Marthe Est un peu frustrée Elle est allée à Jésus Dire Mais maître Ok vous êtes tous là Ma soeur Elle est assise Comme ça Tranquille Dis-lui de venir m'aider Parce que ça ne se fait pas Clairement Et Jésus La reprend Mais Marthe Pourquoi tu veux Retirer Marie ? Pourquoi tu as ça Contre Marie ? Elle a choisi La bonne voie Et Donc dans cet échange J'ai beaucoup aimé Cette Cette Perspective En fait C'est pas que Marthe En fait La chose que Marthe A mal fait Ce n'est pas à servir So I want you to understand The bad thing That Martha did Was not The fact of serving Voilà Le Seigneur On lit dans sa parole Qu'il est honoré Par notre service We read in the world That God is honored By our service Que Jésus est venu Pour servir Donc techniquement Si Marthe Servait Ça devrait être bon Et Jésus Came to serve As well So if Martha Was serving It should be ok Mais en fait La subtilité C'est que Ce que Marthe A fait de mal C'est qu'elle a voulu Retirer Marie De la chose la plus importante Qui était d'être au pied de Jésus Et c'est la mise en garde Pour toutes les personnes Qui sont de service La manière que Dieu veut Qu'on serve C'est de rester en tout temps À ses pieds Même quand on fait la vaisselle Notre cœur Est à ses pieds Quand on lève On se lève tôt le dimanche matin Pour venir servir C'est constamment dans un acte d'adoration Alors que notre cœur Est complètement toujours abandonné À lui À sa parole On a l'oreille ouverte À sa voix Et même si notre cœur Est complètement abandonné À sa voix Nous avons nos yeux Découtent à sa voix Donc chacun de nous Qui sommes de service Touvent C'est vraiment C'est quelque chose Qui m'a beaucoup parlé Cette semaine Et qui Un très bon rappel Ok Dans tout ce service N'oublions jamais Que notre première place C'est à ses pieds À son écoute Près de son cœur Close to his heart Dieu te veut toi Pour bâtir sa maison God wants you To build his house Il te veut toi He wants you Et il ne regarde pas Ton parcours Ton arrière-plan Ton éducation Si tes parents Étaient chrétiens ou pas Il ne regarde pas Tout ce que tu as pu vivre Dans ta vie Il ne regarde même pas Les faiblesses Que tu as toujours En toi Aux défauts de caractère Aux défauts de caractère Aux défauts de caractère Il ne regarde pas Tes imperfections Il ne regarde pas Tes imperfections Il te veut toi Tout simplement Il te veut toi Donc bien évidemment On sait que ça Ça ne veut pas dire Qu'il veut qu'on reste La même Non C'est près de son cœur C'est à ses pieds Qu'on est transformé On ne peut pas Rester la même C'est incompatible La présence de Dieu Et sa parole A un tel pouvoir Transformateur Et je veux te dire Même toi Qui es jeune chrétien Peut-être que tu es Frustré parfois Parce que tu vois Les choses De ton ancienne vie Et tu vois Certains défauts De caractère Avec lesquels tu luttes Peut-être quotidiennement Tu te dis Oh Seigneur Mais je ne veux pas Comme ça Je ne veux pas faire Ces choses-là Mais peut-être Que c'est vraiment Une lutte pour toi Tu te dis Mais je ne devrais pas Être comme ça Maintenant que je suis chrétienne Que j'ai donné ma vie au Seigneur Mais ne laisse pas L'ennemi Utiliser ça Pour te décourager Ou te rabaisser Ça prend du temps Pour bâtir une maison Pour bâtir une vie Pour bâtir un caractère Mais continue à laisser Le Seigneur agir Et ne laisse pas ça Te détourner De ton appel Ou te décourager De servir Parce que Dieu te veut toi Parce que Dieu te veut Point Et ce n'est pas Dieu te veut Une fois que Trois petits points Et une liste De trois pages It's not like God wants you Once you will have That, 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 that Dieu te veut toi He wants you Il veut ton cœur He wants your heart Il veut ta vie He wants your life Et il veut Travailler avec toi And he wants to work with you Il a un travail énorme À faire sur Terre He has a big work To do on Earth Je pense qu'on peut Tous le constater We noticed that Il y a du boulot There is a lot of work Mais il veut Le faire avec toi But he wants to do it With you Il veut devenir Partenaire avec toi He wants you To partake with him Oui, toi Yes, you Pour bâtir son royaume Sur Terre To build his kingdom On Earth Et vous savez quoi ? Je me dis oui Mais comment est-ce qu'il peut Bâtir un royaume entier And you know what I'm thinking How can he build An entire kingdom Si sa maison N'est pas bâti If his house Is not built Il faut d'abord Le château, non ? Pour le roi des rois First we need the castle For the king of kings Il puisse régner Et exercer So that he can reign Pour que le royaume S'établisse, n'est-ce pas ? For his kingdom To be established Alleluia Donc Aujourd'hui On va passer à des choses Assez concrètes Pour vraiment répondre à cet appel In order to answer To his call Ne te dis pas Mais, ouais, mais Qui suis-je Pour faire ceci, cela ? Don't think Who am I To do that and that ? Qui suis-je ? Who am I ? Tu es sien You are his, hers His, his Qui suis-je ? T'es un enfant du roi Who am I ? You are a kid of God Et c'est tout ce qu'il faut Et c'est tout Il n'y a pas besoin D'une qualification You don't need any qualification Formation particulière Any specific formation Pour simplement Le servir Et servir tes frères et soeurs Autour de toi To just serve him And serve your sisters And brothers around you Il te veut toi He wants you Est-ce que tu es prêt À répondre à cet appel ? Est-ce qu'on peut mettre Une petite musique de fond Si vous voulez, merci Avant de passer à l'action On va quand même adresser Peut-être des géants Ou des obstacles Que tu rencontres We will place the giants Or obstacles That you are facing Alors, tout d'abord Oui, on parle du service Dans sa maison Et par sa maison Je veux parler De l'église locale Alors, je sais que Peut-être certains d'entre vous Vous dites Oui, mais sa maison Ce n'est pas l'église locale C'est les chrétiens Donc, c'est global C'est universel Tout à fait C'est entièrement vrai Ça demeure en nous Notre cœur, notre vie Et la demeure de son esprit Mais ce n'est pas par hasard Que le Seigneur a utilisé Ses disciples Et les a formés Pour qu'ils puissent bâtir Ce qu'on appelle aujourd'hui L'église Et moi, je vois Les églises locales L'église locale Comme les C'est une image que j'invente Ce n'est pas forcément Ce que je lis dans la vie Mais comme l'extension De ses doigts Sur la terre On est ses mains Sur la terre Et les rassemblements De chrétiens Géographiques C'est ça C'est l'extension De l'action de Dieu Sur la terre Parce que Je le vois même Dans la vie mondaine Même chez les non-chrétiens Il y a des gens Qui s'amusent À partir en voyage Pendant des années Peut-être même Ils sont vraiment Ils sont célibataires Ils vivent leur vie Ils découvrent le monde C'est génial Mais à un moment donné Dans leur vie Franchement 95% des gens Que je vois faire ça À un moment donné Ils disent Ok à un moment donné Je vais me poser Pourquoi ? Parce que moi Je crois qu'au fond De chaque être humain On a un certain Besoin de stabilité On a besoin d'une encre Donc ok Peut-être qu'on adore voyager Et il n'y a aucun problème Avec le voyage Mais à un moment donné On a quand même Un domicile fixe On a une adresse postale Des raisons administratives Etc Pour moi C'est la même chose Spirituellement Tu as besoin Tu as besoin D'une encre D'une famille A famille Donc que le Seigneur T'appelle à cette famille Ici au bon berger So maybe The Lord calls you To this church Ou que tu sois appelé Dans une autre église locale Ce message s'applique À tout le monde The message is the same Vas-tu bâtir sa maison Vas-tu servir Et aujourd'hui On va Venir au Seigneur Si J'ai trois sujets de prière Peut-être que tu t'identifies Un petit peu Avec ce que je viens de dire Sur le Sur l'église locale Et tu as peur De t'engager Peut-être que Tu as peur Que tu sois Trop accrochée À un lieu Une église Ou peut-être Que tu as peur Qu'on t'en demande trop Peu importe Je peux comprendre Mais Ça reste une peur Et la peur Quelle qu'elle soit Ne vient pas de Dieu Donc on va Adresser cette peur Parce que Le Seigneur Veut t'utiliser Il te veut Il veut travailler avec toi Et la peur De l'engagement N'a pas lieu d'être Dans nos cœurs Deuxièmement Peut-être que Tu es ici aujourd'hui Et alors Particulièrement Peut-être Pendant la période d'été Et tu Tu sens Un vrai blocage Peut-être Donc Émotionnellement Spirituellement Et peut-être Que c'est même physique C'est comme s'il y a une inertie Une inactivité Qui te retire toute force d'avancer Qu'on soit au plein mois d'août Ou pas Ça n'a pas lieu d'être non plus Dans les enfants de Dieu Amen Ne laisse pas L'inertie Ou la paresse La léthargie T'empêcher De faire ce que Dieu T'invite à faire aujourd'hui Tu sais qu'il y a plus Pour toi Tu sais qu'il y a plus À faire dans ta vie chrétienne Que d'avoir un petit temps Avec le Seigneur le matin Et c'est tout Et éventuellement De venir souvent le dimanche Il y a plus Le Seigneur veut que tu bâtisses Troisièmement Je pense que Ce message de revenir Au pied de Jésus Est tellement important Pour nous Et je m'inclus dedans Qui sommes de service Trois fois par mois Voire plus Peut-être tous les dimanches Vous êtes là Et tu t'épuises Je sais On l'a tous vécu Et oui Il nous faut du monde On est peu nombreux Aujourd'hui Ça va changer N'est-ce pas ? Ok Ça va changer N'est-ce pas ? Ça va changer Si tu es épuisé Aujourd'hui Le Seigneur te voit Il voit ton service Et c'est au pied de Jésus Qu'il faut revenir Maintenant Avant qu'il soit trop tard Avant de s'installer Dans un état d'âme Qui est juste toxique Laisse-toi Te ressourcer Par le Seigneur Laisse le Seigneur Te renouveler Près de son cœur C'est le meilleur endroit Qu'on puisse être C'est la seule solution C'est la seule solution Amen Est-ce que je peux avoir Les équipiers de prière S'il vous plaît ? S'avancer sur le devant Je ne sais pas combien on en a Le 6 août Si vous pouvez me mettre Juste d'un côté S'il vous plaît Je vais vous expliquer la suite Alléluia Et vous pouvez tous vous lever Ce sera mieux Ok, on le stand up Merci Donc, ah oui Romain Si tu peux te mettre là-bas S'il vous plaît, merci Je vais vous expliquer pourquoi Dans un instant Donc, si tu as besoin de prière Les équipiers de prière sont là Et dans un instant Je vais vous demander De vous avancer Mais on va aussi passer À quelque chose De très concret Donc, ne vous avancez pas tout de suite Juste dans une minute Ceux qui me connaissent Vous savez que j'aime bien Quand les choses sont concrètes J'aime ma to-do list Qui est souvent très longue J'aime le plan Point 1 Point 2 Point 3 Et donc, on va passer À quelque chose De très concret Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Ok N'attends pas Je sais ce que tu te dis C'est un bon message Seigneur C'est vrai, servir Ok Bon, il y a le jeûne de Daniel Au mois de septembre Je vais prier par rapport à ça C'est un bon message Donc, il y a le Daniel Fast Au septembre Je vais prier Et voilà On verra Où Dieu veut me placer Et on va voir Où Dieu veut me placer On connaît bien Cette chanson Bon berger Donc, aujourd'hui Cette année On va faire les choses différemment On ne va pas attendre Le jeûne de Daniel Pas le 3 septembre Ni le 24 septembre Quand ça terminera Non On va agir aujourd'hui Pourquoi ? Parce que si tu attends Le jeûne de Daniel Tu ne vas pas t'engager C'est prouvé scientifiquement Statistiquement parlant Donc, tu as entendu Le Seigneur te veut Pour bâtir sa maison Donc, de ce côté-là De la salle Je vais appeler Dans un instant Je vais vous nommer Les responsables Des services du dimanche matin Et vous savez quoi ? Il faut beaucoup de monde Pour faire un culte Du dimanche matin Je ne sais pas si vous vous en rendez compte Mon père avait recensé ça une fois Et il me semble qu'il m'a dit 70 personnes Je crois Environ Pour qu'un culte Du dimanche matin Se fasse Dans de bonnes conditions Je ne sais même pas 70 personnes Aujourd'hui dans la salle Il faut du monde Juste au multimédia Donc, tous les gars Que vous voyez Dans la petite salle au fond Juste au multimédia Vous savez combien De personnes il faut ? Il faut 9 personnes Juste dans le multimédia Et oui, on ne croirait pas On pense que c'est juste une caméra Et puis un bouton Et puis voilà Non, il y a beaucoup de choses À faire dans le multimédia Il y a beaucoup de choses Quatre chantres Je pense que c'est peut-être Ça fait très 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 longtemps Qu'on n'a pas été Quatre chantres Un dimanche matin Alors si on ne veut pas être Enfin, si on veut avoir un dimanche de repos Et qu'il faut tourner Bon, vous imaginez qu'il faut plus de monde Mais aussi, il y a le ministère aux enfants Hyper important Et je veux remercier Toutes les personnes Qui se sont portées volontaires Pendant l'été Vous avez inscrit vos noms Merci, franchement D'avoir donné un coup de main Merci à tous ceux Qui ont été invités Durant le mois de l'été Mais juste un exemple Pendant l'été La garderie ne peut pas être ouverte Parce qu'on n'a pas assez de monde Mais juste un autre exemple La garderie Le jardin Le jardin Le jardin Le jardin Il ne peut pas être ouvert Durant l'été Parce qu'on n'a pas assez de monde Donc voilà Peut-être qu'il y a des familles Qui ne viennent pas le dimanche matin Parce que leurs bébés Ne peuvent pas être gardés Mais il n'y a pas que ça Il y a l'équipe d'accueil Hyper important aussi C'est les premiers visages Qu'on voit quand on rentre Le dimanche Il y a la sécurité Les hommes font un travail extraordinaire Et ils ont besoin de vous Les frères Ils ne sont pas assez nombreux Ils ont besoin de vous Il n'y a pas assez Et le 23 juillet aussi Vous avez entendu parler du 412 Qui arrive en octobre On a besoin de monde aussi Donc tout ça pour dire Qu'il y a pas mal de choses à faire Et on a besoin de vous Non seulement Dieu te veut toi Pour bâtir sa maison Mais vos frères et sœurs Ont vraiment besoin de vous Vraiment Donc je vais inviter Brian pour le multimédia Harold pour la sono Julien qui va représenter Le ministère de Louange ce matin Danieli pour l'accueil Mohamed pour la sécurité Et pour le MAE Malheureusement On n'a pas les responsables aujourd'hui Donc ce sera par email S'il vous plaît MAE Arrobas Lebonberger Pour en être Donc si vous pouvez vous mettre Sur ce côté là Voilà C'est pour ça que Si vous voulez Ah oui Bah du coup T'es là-bas Désolée Donc Je récapitule Si vous avez besoin de prière So To summarize If you need prayer Peur de l'engagement Because of the fear of the commitment Ce blocage Cette paresse Ou cette inactivité Qui vous bloque Or this inertia That is blocking you L'épuisement Dans le service Exhaustion Ou bien évidemment Pour toute autre raison Or any other reason Venir voir nos équipiers de prière A votre gauche Please come on the left side To come to Seattle Pour prier avec eux D'accord Did we pray with you Pour ceux qui n'en ont pas Besoin pour le moment For those who don't need prayer right now On va agir We will act Aujourd'hui Today Je vous invite I invite you A venir voir une de ces personnes To come to see one of those people Oui mais ok Lequel choisir Je ne sais pas Peut-être qu'il y en a un ou deux Qui vous Vous ressentez un petit truc Dans le cœur quand même Ah mais ça là Je peux me voir là-dedans Maybe you feel in your heart That you can see yourself In one of the ministries They are representing Aujourd'hui Just take a step of faith today Tout ce qu'ils vont faire C'est prendre votre prénom Votre coordonnée They will just tell you To take your name And your details Mais ça sera Votre pas de foi But it will be Your step of faith Votre réponse A l'invitation du Seigneur Your answer to the call of the Lord Ok Seigneur J'entends ta voix Ok Lord I hear your voice Je choisis de ne pas l'ignorer I choose not to ignore it Je vais y aller I will go Je vais te servir I will serve you Je vais bâtir ta maison I will build your house Donc Julien pour la louange Brian au multimédia Mohamed pour la sécurité Harold pour la sono Et Danielly pour l'accueil Et pour le MAE C'est mae.lebonmerger.net Et si vous voulez vous investir ailleurs Vous pouvez toujours contacter Notre équipe Catherine.lebonmerger.net So you have worship team You have multimédia You have security You have the sound man And you have the welcome team And multimédia Children's ministry But you will have to send an email To the address she gave Amen Vous êtes prêts ? Amen Seigneur Lord Merci pour ta parole Thank you for your word Nous refusons tout obstacle Qui voudrait nous empêcher De répondre oui Répondre oui à cet appel Que tu nous lances ce matin Seigneur Tu es venu sur terre Pour nous servir Seigneur La moindre des choses C'est qu'on puisse De retourner l'appareil Te servir en servant Nos frères et sœurs En bâtissant cette maison Merci de répéter après moi Je refuse La peur De l'engagement Je refuse la paresse Je refuse l'inertie Je choisis D'honorer mon Dieu Je choisis D'agir Pour bâtir Sa maison Pour qu'il puisse Bâtir Son royaume Sur terre Dans le nom de Jésus Amen Merci beaucoup Alléluia Merci beaucoup Rihanna Merci beaucoup Rihanna Vous savez C'est un des messages Les plus importants Les plus stratégiques Pour nous en tant qu'Église Et je crois que le Seigneur Surtout dans notre époque Où on veut Vous pouvez vous asseoir Quelques instants Surtout dans une époque Où on est tellement Centré sur nous-mêmes Donc le monde Est concentré Sur soi Et il ne faut pas Que ça soit pareil Dans l'Église J'ai entendu Je ne sais plus quand est-ce Que l'un des rêves Pour les jeunes De notre époque C'était un sondage Qu'ils ont fait aux États-Unis 50% des jeunes Veulent être influenceurs Donc je crois que le reste Veut être dans The Voice Donc c'est tragique Et il ne faut pas Qu'ils en soient Deux-mêmes Dans l'Église Et la seule chose Qu'il faut Pour réussir sa vie Je crois Dans l'Église Et dans le monde C'est de mettre au service Des autres Des dons et les talents Que le Seigneur Nous a donné Et je crois Que chacun d'entre nous Nous sommes dotés De dons et de talents Et des fois On est tellement Préoccupés Par le fait Ok je vais prier Pour savoir Ce que je vais faire Pour savoir Où le Seigneur M'appelle Donc je crois Que le Seigneur Il est beaucoup plus simple Que ça Nous des fois On est tellement spirituel Et moi personnellement Dans ma vie chrétienne J'ai jamais prié Pour savoir Ok Seigneur Tu me veux où Ah si Ça a dû quand même m'arriver Mais c'est pas C'est pas ma motivation Ma motivation C'est si je vois Un besoin Seigneur Comment je peux Y pourvoir C'est tout Comment je peux servir Seigneur Ça a toujours été Le moteur De ma vie chrétienne Seigneur Ok montre-moi Un besoin Où je peux servir Est-ce que c'est Pour placer des chaises Est-ce que c'est Pour accueillir du monde Est-ce que c'est Pour prier Quoi tu veux Que je fasse Seigneur Je veux te servir Ça a toujours été Le battement de mon coeur Servir les autres Parce qu'en servant Les autres Je sers le Seigneur Amen Que ça soit Une petite chose Pas forcément Chercher les grandes choses Mais dans les petites choses Au tout début de ma vie chrétienne Ça a toujours été Seigneur Qu'est-ce que je peux faire Avec mes dons Et mes talents Ça n'a jamais été Prêcher la parole de Dieu C'était pas dans ma tête C'était Seigneur Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Pour te servir Pour honorer ton nom Et pour servir les autres Et mes héros Mes héros de la foi Ce sont des gens Qui servent Qui sont tellement Qui ont tellement D'abnégation Et qui ont un tel amour Pour les autres Pour les servir Et je crois que le Seigneur Veut vraiment changer Le cœur de chacun d'entre nous Pour que nous puissions Être au service Des uns des autres Et franchement Frère et soeur Il y a de la joie À servir Il y a une telle joie À servir Bon c'est vrai Ça demande des efforts Mais quand le travail Est fait Quand le travail Est bien fait Avec ses frères et soeurs Il y a une telle satisfaction Une telle joie Donc je vous en supplie Ne vous privez pas De cette joie Ne vous privez pas De servir Les frères et soeurs De servir L'église Avec les dons Et les talents Que le Seigneur Vous a donné Et vous savez C'est une charge De servir Dans l'église Quand je dis Que c'est une charge Ça veut dire Que la finalité C'est les âmes La finalité C'est des gens C'est la vie De personnes Et c'est vrai Que ça peut être Une charge Mais plus on est Plus on est À servir Et plus la charge Est légère Donc les gens Qui aiment servir Ils vont faire le boulot Ils vont faire le travail Mais ça serait bien Aussi De les soulager Je vois que Dans tous les départements Dont Rihanna A parlé tout à l'heure Les gens qui servent Ils ont un bon cœur Et ils veulent servir Mais ça serait tellement Plus facile S'il y avait D'autres personnes Qui venaient aussi Soulager Et pour porter la charge Amen Donc ne vous privez pas De cette récompense Ne vous privez pas De cette joie De servir Dans l'église De nous servir Les uns les autres Amen Oula J'ai un petit peu emballé Donc on va se lever Merci beaucoup Rihanna Pour ce super message Et donc Laissez vraiment Descendre Les paroles Du Seigneur À travers Et ne laissez pas Ces paroles Tomber à terre Comme on dit Amen C'est moi Monsieur Robert Oui Et il y a un autre service Tout à l'heure À midi C'est midi ça De midi À 13h Pour servir Par la prière Pour le peuple D'Israël Amen On a besoin aussi Des guerriers Et des guerrières Dans l'intercession Pour servir Dans l'intercession Amen Père Tressin Je te remercie Merci Saint-Esprit Parce que tu as parlé À notre cœur Aujourd'hui Et je prie Seigneur Afin que cette parole Seigneur Que tu as semée Dans nos cœurs Puisse porter du fruit Et se concrétiser Seigneur En service Et se rendre Je te remercie Pour cette église Tu nous as appelé Seigneur En tant qu'église Pour être des serviteurs Ces serviteurs Qui servent Dans la joie De voir Le royaume de Dieu Avancer Seigneur À travers notre service Père Je prononce Une pleine bénédiction Sur mes frères et sœurs Ici présents Ainsi que ceux Qui nous regardent Par Internet Et Seigneur Je déclare Chacun de mes frères et sœurs Bénis Et surtout Qu'ils soient Une bénédiction Partout Tu les as placés Dans le nom de Jésus Nous prions Et tout le monde Dient un grand Amen Soyez bénis Et soyez Une bénédiction Amen Sous-titrage Société Radio-Canada